Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer à parler des facteurs abiotiques en détail, et plus précisément les facteurs climatiques. Et on verra dans la prochaine vidéo la suite des facteurs abiotiques, qui sera les facteurs édaphiques. Allez, let's go ! Le climat, c'est un ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère dans une région donnée pendant une période qui s'étale sur plusieurs années, généralement sur un intervalle de 30 ans. Et on peut trouver par exemple un climat équatorial, tropical, subtropical, tempéré, subpolaire ou polaire. Et le climat, il se décompose en macroclimat. C'est le climat d'une région géographique de taille très importante, comme un pays entier, un continent et même la Terre entière. Et nous avons aussi un mesoclimat qui se limite à une région naturelle détendue limitée, par exemple, le climat d'une forêt ou d'une vallée. En dernier, nous avons un microclimat. Comme son nom l'indique, micro, c'est-à-dire, c'est un climat qui s'étend entre des centaines de mètres carrés à des dizaines de centimètres carrés. Donc, la taille, elle est petite. Par exemple, la face inférieure d'une pierre, un champ ou une serre. Mais maintenant, c'est quoi les facteurs climatiques ? Tout simplement, les facteurs climatiques sont des facteurs écologiques qui sont liés aux circonstances atmosphériques et météorologiques dans une région donnée, c'est-à-dire qui sont liés aux conditions climatiques, les conditions du climat. Et parmi les principaux facteurs climatiques qui jouent un rôle écologique important, on peut citer la température, l'humidité et la pluviosité, l'ensoleillement, le vent et la neige. Et ces derniers agissent sur l'activité des êtres vivants. Nous allons voir maintenant en détail chaque facteur climatique. On va commencer tout d'abord avec la température. Il faut savoir que la température, c'est un facteur qui peut avoir des effets négatifs si elle dépasse le seuil limite qui est entre 0 et 50 degrés. Et elle peut agir non seulement sur l'activité enzymatique, mais aussi la vitesse de développement, la fécondité, les fonctions vitales des plantes et aussi sur le développement au niveau des œufs des animaux aquatiques. Et de cela, nous avons deux types d'espèces. Premièrement, les sténothermes. C'est des espèces qui sont incapables de supporter de grandes variations de température. Par exemple, les phoques. Et nous avons aussi les erythermes. C'est des espèces qui supportent cette grande variation de température. Par exemple, les crabes verts. Nous allons voir maintenant le deuxième facteur. C'est l'humidité et la pluviosité. Il faut savoir que l'eau est le constituant essentiel de la matière vivante. Et les organismes vivants sont classés en fonction de leurs besoins en eau. On peut distinguer de cela quatre types d'animaux. Tout d'abord, les animaux aquatiques ou hydrophiles. Ce sont toutes les espèces qui vivent dans l'eau. Par exemple, les poissons. Nous avons aussi les animaux hygrophiles. C'est les animaux qui vivent dans des milieux très humides. Par exemple, escargots et amphibiens. Troisièmement, mésophiles. C'est-à-dire, c'est les animaux qui ont besoin d'une humidité qui est modérée, moyenne. Ils supportent les alternances entre saisons sèches et saisons humides. Et en dernier, nous avons les animaux xérophiles. C'est-à-dire, ce sont des animaux qui vivent dans des milieux secs, où il n'y a pas d'humidité dans l'air et dans le sol. Et ce sont des espèces du désert. D'une autre part, l'eau influence aussi sur les végétaux, où on peut distinguer trois types de plantes. Les hydrophytes, ce sont les plantes des milieux humides fortes consommatrices. Deuxièmement, les xérophytes. Ce sont des plantes qui tolèrent des conditions limites d'approvisionnement en eau. Et en dernier, les mésophytes. Ce sont le groupe de plantes où il y a le plus grand nombre d'espèces et qui vivent dans des conditions moyennes d'approvisionnement en eau. Et ces espèces, les animaux et les végétaux, présentent des modalités très variées pour s'adapter en cas de sécheresse. Par exemple, les végétaux réduisent l'évapotranspiration par le développement de structures cuticulaires imperméables. Ils réduisent le nombre de stomates. Leurs feuilles tombent à la saison sèche et se reforment après chaque pluie. Ils assurent leur alimentation en eau grâce à un appareil souterrain puissant. Et en dernier, ils mettent en réserve d'eau dans les tissus aquifères associés à une bonne protection épidermique. Par contre, les animaux, ils utilisent de l'eau contenue dans les aliments et aussi réduisent leur excretion de l'eau par émission d'une urine de plus en plus concentrée. Et en dernier, ils utilisent de l'eau du métabolisme formé par l'oxydation des graisses. Par exemple, les dromadaires. Maintenant, le troisième facteur climatique qui est lumière et ensoleillement. Il faut savoir que la lumière a une action importante sur les êtres vivants par son intensité, sa nature, c'est-à-dire la longueur d'entre, et par la durée de son action photopériode. Et la lumière, elle a un rôle très important sur les plantes vertes. Elle permet d'assurer leur autotrophie grâce à la photosynthèse. Et de cela, on trouve trois types d'espèces, selon leur exigence en lumière. Nous avons les plantes héliophiles. Ce sont des plantes de pleine lumière. Leur croissance, elle est maximale sous de fortes éclairements. Deuxièmement, les sciaphiles. Ce sont des plantes d'ambre, comme les plantes de sous-bois ou de strates herbacées, d'une forêt telle que la fougère. En dernier, nous avons les photomésophiles. Ce sont des plantes intermédiaires, c'est-à-dire ces plantes peuvent vivre quelle que soit l'intensité lumineuse. Nous allons voir maintenant la suite des deux derniers facteurs climatiques, le vent et la neige, qui ont une moindre importance, mais ils peuvent avoir dans certains cas un rôle non négligeable. Nous allons commencer tout d'abord par le vent. Il faut savoir que le vent, il résulte du mouvement de l'atmosphère entre les hautes et basses pressions. Et ce dernier peut avoir un impact sur les êtres vivants. D'une part, il assure la pollinisation chez les plantes et cela est dit anémophile. Mais aussi, il peut assurer la dissémination des graines ou de fruits non charnus. Donc, on parle d'anémocorie. Mais aussi, le vent, il a un effet mécanique sur les végétaux. Ce qui veut dire qu'il leur permet de prendre des formes particulières. Cela est appelé anémorphose. Mais aussi, il a un impact très très important. De sorte que le vent, il peut abattre des arbres dans les forêts. Et cela va créer des clairières, des espaces vides, dans lesquels des jeunes arbres peuvent se développer. Mais aussi, en dernier, le vent, il peut ralentir l'activité des insectes. Maintenant, nous allons voir le dernier facteur climatique, c'est la neige. La neige, c'est un facteur écologique qui est très important en montagne. De sorte que la couverture de neige, elle protège le sol du refroidissement. C'est-à-dire que sous un mètre de neige, la température du sol, elle est de moins 0,6 degrés. Alors qu'à la surface, elle est de moins 33,7 degrés. Donc, il fait plus froid en surface qu'en profondeur. Mais aussi, les graines et les végétaux herbacés sont protégés du froid, du gel. Ainsi que les nombreux petits animaux, ils sont à l'abri dans leur terrier. Maintenant, savez-vous comment peut-on mesurer ces facteurs climatiques ? Ces facteurs climatiques, on peut les mesurer grâce à divers outils. Nous avons tout d'abord le thermomètre qui sert à mesurer la température minimale et maximale. Puis, l'hygromètre qui sert à mesurer l'humidité de l'air. Héliographe, c'est un instrument qui permet de mesurer la durée de l'ensoleillement sur un lieu donné dans une journée. Nous avons aussi le pluviomètre qui sert à collecter la quantité de pluie précipitée en un lieu donné pendant une journée. Puis, l'anomomètre, c'est un instrument qui sert à mesurer la vitesse du vent. Et enfin, luxmètre, il sert à mesurer l'intensité de la lumière. Maintenant, allons découvrir ensemble le diagramme bioclimatique d'Amberger. Ce diagramme bioclimatique, il a été mis par Luis Amberger qui avait constaté la présence d'une grande variation de distribution des végétaux dans le bassin méditerranéen. Donc, il a établi un lien entre la variation de la répartition des végétaux et la variation de la précipitation et température. Et enfin, Amberger a proposé cette formule simplifiée qu'on appelle le quotient pluviométrique ou indice climatique d'Amberger. Ce quotient pluviométrique, il est représenté par le Q2 qui est égal à 2000 fois P, c'est-à-dire les précipitations moyennes annuelles. Cela veut dire qu'il faut faire la somme de toutes ces valeurs et ça sera en millimètres. Après, nous allons diviser sur grand M puissance 2 moins le petit M puissance 2. Cela veut dire que le grand M, c'est la température moyenne des maximales, c'est-à-dire c'est la plus grande valeur ici et cela représente le mois le plus chaud. Par contre, le petit M, c'est la température moyenne des maximales, c'est-à-dire la plus petite valeur ici et qui représentera le mois le plus froid. Et ces températures seront en Kelvin, donc il faut convertir du degré Celsius en Kelvin en ajoutant 273,15. Il faut juste savoir que lorsqu'on dit annuel, cela veut dire l'année. Par contre, mensuel veut dire chaque mois. Ce quotient pluviométrique va nous permettre de déterminer le diagramme bioclimatique d'Amberger. Et ce diagramme d'Amberger permet de déterminer l'étage bioclimatique d'une station donnée. Parce qu'Amberger avait précisé 5 étages bioclimatiques. Nous avons l'étage bioclimatique humide, subhumide, aride, semi-aride et saharien. Et aussi, nous avons 4 variantes thermiques. Un hiver froid, un hiver frais, hiver doux ou tempéré et un hiver chaud. Et pour connaître l'étage bioclimatique de la station étudiée, il faut faire l'intersection entre la valeur du quotient pluviométrique que nous avons déjà calculé et la valeur de la température moyenne des minimales du mois le plus froid, c'est-à-dire le petit m. Donc, il faut faire l'intersection entre le Q et le petit m qui sera en degrés Celsius. En dernier, nous allons voir ensemble le diagramme ambrothermique qui diffère du diagramme bioclimatique d'Amberger que nous avons vu précédemment. De sorte que, ce diagramme ambrothermique, il est couramment utilisé en météorologie et climatologie pour visualiser les caractéristiques principales d'un climat local. Où nous avons dans ce diagramme deux barres ? La première, c'est celle des températures moyennes mensuelles en degrés Celsius et de l'autre côté, celle des précipitations mensuelles cumulées. Quand on dit cumulées, c'est-à-dire nous avons fait la somme des quantités de précipitations de chaque mois et ça sera en millimètres. Et il faut savoir que pour dessiner ce diagramme ambrothermique, nous devons absolument utiliser l'échelle grand P, c'est-à-dire précipitations, qui est égale deux fois T, c'est la température. Tout simplement, cela veut dire que si nous avons décidé, par exemple, que l'échelle des températures commence par dix degrés, et donc automatiquement, on va faire dix fois deux et donc l'échelle des précipitations commencera par vingt millimètres. Et donc, on peut dire que deux millimètres de précipitations correspondent graphiquement à un degré de température. Et de cela, nous allons enfin pouvoir dessiner ce diagramme où nous allons représenter les précipitations par des pointillés en bleu et la température par une courbe rouge. Et il faut savoir aussi que si on fait l'intersection entre ces deux courbes, nous allons pouvoir déterminer la période sèche de cette station. Voilà, notre vidéo se termine ici. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao !